L'aventure d'aujourd'hui commence au lac La sirène Ah ma petite Lucie, j'aime beaucoup aller pêcher avec toi Moi aussi papa C'est tellement reposant, c'est exactement ce qu'il me faut pour retrouver le calme dont j'ai besoin Je me demande si on va voir des elfes et des fées Hein ? On est vraiment obligé de parler de ces choses magiques bizarres ? Tu sais que ça me met mal à l'aise Mais toi aussi tu as vu les elfes et les fées papa J'y ai beaucoup réfléchi et j'en suis venu à la conclusion que j'avais tout inventé Les elfes et les fées ça n'existe que dans l'imagination des enfants Bonjour monsieur le papa de Lucie Ah un elfe dans un sous-marin Bonjour Lucie Bonjour Ben et Oli, nous sommes venus pêcher Oui, nous étions en train de passer une tranquille matinée de pêche Papa, tu as vu cet énorme poisson ? C'est le grand méchant Barry Barry, ce poisson s'appelle Barry ? Oui, c'est le plus grand et le plus méchant poisson du lac Wow, c'est un vrai monstre Papa, tu dois vite le remettre dans le lac, il ne peut pas respirer Je vais le remettre à l'eau, mais prends une photo que je puisse le montrer à mes amis Allez, rentre chez toi Barry Au revoir Ah ah, nous avons pris un autre poisson Oh, ce n'est pas un poisson Non, c'est un miroir On peut le garder papa Oui, il était au fond du lac, alors je ne pense pas qu'il soit quelqu'un Génial ! Très bien, c'était vraiment très agréable de discuter avec vous, mes petits amis Mais je crois qu'il est temps de rentrer Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Tu penses que ce miroir est magique, papa ? J'espère que non, j'ai eu ma dose de magie pour aujourd'hui Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer C'est une petite fille Bonjour, qu'est-ce que tu fais dans le lac ? Je vis ici Tu vis dans le lac ? Oui, je suis une sirène Je suis une sirène et je m'appelle Océane Pourquoi étais-tu en train de pleurer ? J'ai perdu mon miroir C'est sûrement le miroir que Lucie a trouvé Et est-ce que vous savez où est Lucie ? Lucie est une petite fille humaine Alors, elle est sûrement en chemin pour aller à l'école A ce soir Lucie, passe une bonne journée Au revoir papa Oh non, le miroir d'une sirène ne doit jamais être vu par des êtres humains Ne t'inquiète pas, je suis sûre que Lucie ne le montrera à personne Regardez les filles, j'ai trouvé un miroir Fantastique, ce sera parfait pour notre récit d'anecdote Viens te mettre devant Lucie et montre le miroir à toute la classe Mon pauvre miroir, je ne pourrai jamais le récupérer, je ne peux pas aller sur terre Ne t'inquiète pas, nous allons te rapporter ton miroir Oh, merci beaucoup Ouais ! La classe est terminée, les enfants Bonsoir papa Bonsoir Lucie, c'était bien Lucie ! Psst ! Lucie ! Ben, Ollie, qu'est-ce que vous faites là ? Nous sommes venus pour le miroir, il appartient à une petite sirène Une petite sirène ? Wow ! Oui, et elle a besoin de le récupérer Oh, d'accord S'il vous plaît, dites-moi que c'est juste pour rire Des elfes et des fées, c'est une chose, mais une sirène ? Vous n'avez pas lu de livre qui parle de sirène ? Si, mais j'ai aussi lu des livres sur des dragons et des sorcières, et pourtant ça n'existe pas Si ça existe, on peut vous montrer des sorcières et des dragons ! Et beaucoup d'autres choses si vous voulez Non, 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 merci, je vous crois sur parole Alors, où se trouve cette petite sirène ? Après votre départ, on l'a appelée et elle a dû rentrer chez elle, tout au fond du lac Elle doit être en train de dîner, un plat de poissons je dirais Nous devons retrouver Océane et lui rendre son miroir Alors, c'est parti, tout le monde à bord du sous-marin Lucie, est-ce que tu veux venir avec nous ? Oui, s'il te plaît Nous serions ravis de vous accompagner, mais je crois que nous sommes un peu trop grands pour monter dans votre sous-marin et... Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je vous fais juste rétrécir À mon tour Nous allons garder cette taille pour toujours Oh, non, le sort va s'estomper dans quelque temps et vous retrouverez votre taille Tout ça bon ! Préparez-vous à l'immersion ! Immersion du sous-marin ! C'est magnifique ! Regarde, papa ! Oui, c'est vraiment magnifique ! En fait, je crois que je commence à beaucoup apprécier cette aventure magique Alors, tu vois, le monde des elfes et des fées est merveilleux ! Oui, je ne sais pas pourquoi je m'inquiétais autant à l'idée d'être rapetissé par magie C'est incroyable d'être aussi minuscule que ces adorables petits poissons Tous les poissons du lac ne sont pas petits et adorables N'oubliez pas celui que vous avez fêché ce matin, le grand méchant Paris ! D'après mon souvenir, Paris fait à peu près cette taille-là Euh, c'était avant qu'on rapetisse, papa Maintenant, il ferait plutôt la taille de... Un monstre ! Oh, regardez, c'est Paris ! Ah, mais qu'est-ce qu'il nous veut ! Il veut dévorer notre sous-marin ! Dès que je suis à bord d'un bateau, Paris veut le manger ! Accrochez-vous bien ! Je vais faire machine arrière ! Bip, machine arrière ! Bip, machine arrière ! Bip, machine arrière ! Maintenant, on repart en avant ! Ça ne marche pas ! Paris nage trop vite ! Il va nous dévorer ! Ne t'inquiète pas, Lucie ! C'est déjà arrivé que Paris nous avale et ça s'est bien terminé ! C'est bon à savoir ! Ah ! Salut, bonjour, Paris ! Je ne comprends rien ! Il aurait déjà dû nous avoir dévorés ! Peut-être qu'il se souvient que mon père a été gentil avec lui ce matin ! C'est vrai ! Vous avez relâché Paris ! Et un poisson, ça n'oublie jamais rien ! À moins que ce ne soient les éléphants ! Ah ! Est-ce que c'est gentil ! Paris a dit que comme vous l'aviez gentiment laissé partir ce matin, il serait votre meilleur ami pour toujours ! En fait, il vous considère maintenant comme un frère ! C'est adorable ! Euh... On a un tout petit problème ! Avec toute l'excitation provoquée par la course-poursuite avec Paris, on s'est perdus ! Barry dit qu'il sait où vivent les sirènes et qu'il va nous y conduire ! Si c'est ce que veut son frère ! Son frère ? C'est toi, papa ! Ah oui ! Euh... Barry, mon cher frère, s'il te plaît, conduis-nous au pays des sirènes ! Suivez ce poisson ! À vos heures ! Regardez ! Barry a trouvé les sirènes ! Les sirènes nagent dans l'océan Les sirènes chantent et vous enchantent En baignant leurs cheveux Ils chantent merveilleusement bien ! Le palais des sirènes ! C'est sûrement là qu'Océane habite ! Tout le monde met sa combinaison ! Gentil Barry, nous sommes des amis de ton frère ! Oui, ils sont avec moi ! Les sirènes règnent sous l'azur ! Bonjour ! Bonjour, mademoiselle les sirènes ! Nous sommes à la recherche d'Océane ! Vous la trouverez là-bas ! Elle est très triste ! Océane ! Nous t'avons rapporté ton miroir ! Merci beaucoup à tous ! Mais pourquoi est-il si petit ? Nous avons dû le rétrécir pour qu'il rentre dans le sous-marin ! Ne t'inquiète pas, dès que le sort va s'estomper, il va retrouver sa taille normale ! Qu'est-ce que je disais ? Mon miroir ! Merci à tous du fond du cœur ! Tous les plaisirs étaient pour nous ! Eh bien, ce fut vraiment très intéressant de vous rencontrer, les sirènes ! Mais nous devons rentrer chez nous maintenant ! Au revoir, Océane ! Au revoir à tous ! Au revoir, Barry ! Vous savez, quand le miroir a repris sa taille normale, c'est ce qui va nous arriver à papa et à moi ! Oui ! Et le plus amusant, c'est qu'on ne sait pas quand ! Ce qui signifie que nous devrions accélérer ! Nous ne voudrions pas qu'il grandisse dans le sous-marin ! Je suis en train de grandir ! Moi aussi ! Nous devons faire surface ! Moteur à pleine puissance ! Nous y sommes presque ! Nous y sommes presque ! Essayez de ne pas trop grandir ! Vous voyez, ce n'est pas la peine de paniquer ! On avait tout le temps ! Quelle super aventure ! Oui ! C'était vraiment fantastique ! Et surtout, n'oubliez pas ceci ! L'existence du petit royaume doit rester secrète ! Vous ne devez parler à aucun de vos amis de ce que vous avez vu aujourd'hui ! Parlez à mes amis de ce que j'ai vu aujourd'hui ! Laissez-moi y réfléchir ! Et ensuite, les petites fées magiques m'ont fait rétrécir à la taille d'un pouce ! J'ai vu une sirène qui chantait ! Et est-ce que je vous ai dit que j'avais maintenant un frère parmi les poissons ? Non, je ne dirai rien du tout à personne de ce que j'ai vu aujourd'hui ! L'aventure d'aujourd'hui commence au grand arbre elfe ! La chevauchée vers l'ouest des poules ! Oh ! Oh ! Oh ! Bonté divine ! C'est le matin ! Je dois aller faire mes livraisons ! Détends-toi, monsieur elfe ! Il est encore tôt ! Oh oui ! J'adore ces instants tranquilles avant que la journée ne commence ! Oui ! C'est tellement charmant et si paisible ! C'est le coq qui vient de la ferme des elfes ! Les poules se sont toutes échappées ! Nous devons toutes les rassembler ! Allez, venez les poulettes ! Allez, venez les poulettes ! Allez, allez, allez ! Allez, les poulettes ! Allez-y, Tchou-Tchou ! Bien ! Nous avons maîtrisé la situation ! Merci pour votre aide, monsieur elfe ! Heureusement que vous étiez encore là et pas partis faire toutes vos livraisons ! Oh ! Mes livraisons minces ! Je suis vraiment en retard maintenant ! Regardez ces petites pribles verts ! C'est si joli ! C'est l'heure de la livraison ! Bonjour, monsieur elfe ! Vous êtes un peu en retard aujourd'hui ! Oui ! On a eu un problème avec les poules ce matin ! Avec les poules ? Ça me fait penser ! J'aime beaucoup manger un oeuf au petit déjeuner ! Oh ! Je n'ai pas ramené deux aujourd'hui ! Pas d'oeufs ? Pas de problème ! Je vais aller en chercher un ! Est-ce que je peux venir aussi ? Mais bien sûr ! Il vaut mieux que je vienne aussi pour en choisir un bon ! Nous allons retourner là où il y a les poules, ramasser l'oeuf, le mettre dans le camion, revenir au petit château et hop là ! Boum ! Vous aurez votre oeuf, votre majesté ! Tout ça juste pour un oeuf ! Ce serait plus simple si j'avais ma propre poulette ! Alors j'aurais mon oeuf à temps pour le petit déjeuner ! D'accord ! Salut ! Tu ne veux pas vraiment avoir une poule, n'est-ce pas ? Mais bien sûr que non ! Je blaguais, c'est tout ! Un oeuf ! Le roi veut un oeuf ! Ah ! Vraiment ? Nous avons peut-être un problème alors ! Les poules se sont arrêtées de pondre des oeufs ! Quoi ? Pourquoi ça ? Il n'y a plus assez à manger pour les poules ! Elles ont picoré toutes les plantes ! Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la boue ! Oui ! Si vous voulez un beau jardin fleuré, mieux vaut ne pas avoir de poules ! Regardez ! Il reste encore une petite fleur ! Ce sont les petites fleurs qu'elles préfèrent manger ! Hé ! Insolente petite poulette ! Si seulement il y avait un autre endroit où elles pouvaient vivre ! Oh ! Papa a dit qu'il aimerait avoir des poules au petit château ! Oui ! Je crois bien qu'il a dit ça ! Mais c'est vrai ! Le roi dit « Je veux ma propre poulette ! » Oui ! C'est la solution idéale ! Nous allons déplacer les poules jusqu'au petit château ! D'accord ! Écoutez-moi tous ! Nous déplaçons toutes les poules vers l'ouest ! Scelez les bêtes ! Cowboy ! Yahi ! Cowboy ! Vous déplacez des poules ! On ne devrait pas plutôt vous appeler des poulettes-boys ! Cowboy ! Ça sonne bien mieux ! Puis-je être une co-girl ? Bien sûr, Rolly ! Voici ton chapeau ! En route, les chariots ! Hi-ha ! Yahou ! Yahou ! Yahou ! Je ne savais pas que c'était si bruyant de déplacer des poules ! Les poules adorent le bruit ! Mais nous devons faire bien attention à ne pas faire brusquement un gros bruit ! Nous ne devons pas provoquer de cavalcade ! Brusquement un gros bruit ? Comme quoi... Oh ! Les poules se font la malle ! Oh ! Viens par là ! Viens par là ! Ouf ! Ce n'est pas passé loin ! Alors, plus de gros bruit intempestif, Nounou Prune ! Nous avons encore un long voyage à faire ! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest ! Les chariots sont en route vers l'ouest, on suit notre route ! Les poules vont vers l'ouest, les poules vont vers l'ouest ! Nous sommes arrivés au fleuve Courbet ! Que dites-vous là ? Le fleuve Courbet ? C'est un fleuve, elle est courbée ! C'est rien qu'une petite rivière ! Il faut que nous trouvions un moyen d'emmener les poules de l'autre côté ! Et les poules n'aiment pas traverser les courbeaux ! Je croyais que les poules adoraient l'eau ! Ça vous est déjà arrivé de voir une poule dans l'eau, vous ? Tout le temps ! En train de nager partout et de faire coin, coin ! Regardez ! Il y en a une ! C'est un canard ! C'est pareil ! Les poules ne sont pas des canards et elles n'aiment pas la natation ! Alors qu'est-ce que vous allez faire ? Nous allons utiliser une vieille ruse de cow-boy pour faire traverser les poulettes ! Attendez-moi là ! C'est quoi la vieille ruse de cow-boy ? Je n'en sais rien, mais c'est certainement très intelligent ! Ou alors très bête ! Mais certainement très rigolo ! Ta-da ! Je le savais, il s'est déguisé en Humpty Dumpty ! Vieille alfa sage, pourquoi êtes-vous déguisé en oeuf ? Les poules adorent prendre soin de leurs petits oeufs ! Donc, si elles en voient un qui flotte et qui traverse la rivière, elles vont le suivre ! Je suis un oeuf ! Venez les poulettes ! Oh, l'eau est délicieusement chaude ! Je suis un oeuf ! Elles sont en train de suivre l'oeuf ! Je suis un oeuf ! Je suis un oeuf ! Alors là, c'est certainement une des choses les plus ridicules que j'ai vues de toute ma vie ! Je suis un oeuf 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 ! Vous voyez ? C'est somme toute assez simple quand on est un vieux cow-boy comme moi ! Hop là ! Oh ! Que se passe-t-il, les amis ? Vous n'avez donc jamais vu un cow-boy en sous-vêtements auparavant ? Wow ! C'est vrai que les poules adorent picorer les fleurs ! Ce sont de vraies machines à manger qui ne laissent que de la boue derrière elles ! Oui ! Êtes-vous sûr que le roi a dit qu'il voulait des poules au petit château ? C'est ce que papa a dit ! Je veux avoir des poules au petit château ! Bien alors, parfait ! Tous en cesse ! Des boulebons vers l'ouest ! Des boulebons vers l'ouest ! Des chariots sont en routeur ! Vers l'ouest, on suit notre route ! Nous sommes arrivés en terre sombre ! Terre sombre ? C'est la prairie ! On va s'arrêter ici pour la nuit ! Formez un cercle avec les chariots ! Nous devons protéger toutes ces poules ! Ah ! Dormir à la belle étoile avec un feu de camp, ça c'est ce que j'appelle la belle vie ! Moins que d'être chez soi au lit et de regarder la télévision ! Ah ! Au fait, à propos de la maison, on devrait appeler le roi ! Allô ? Allô, roi Chardon ! Nous sommes presque arrivés, mais nous devons camper pour la nuit ! Wow ! Tout ce temps juste pour faire la livraison d'un œuf ! Ne t'inquiète pas, papa, tu auras ta poule dès demain au réveil ! Ma poule ? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Allez, au lit toute l'accompagnée ! Nono Prune, vous allez faire le guet ! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Eh bien, vous restez là et vous regardez les poules ! Et ne vous endormez surtout pas ! C'est d'accord ! Bonjour, Nono Prune ! Alors, comment s'est passée votre nuit ? Oh, très bien ! Et qu'avez-vous fait des poules ? Oh, elles sont parties ! Parties ? Mais tout l'intérêt de les surveiller, c'est de s'assurer qu'elles ne partent pas ! Vous ne m'avez jamais dit ça ! Vous m'avez dit de les regarder ! Vous les avez regardées qui s'enfuyaient dans la nuit ? Oui ! Allez, les cow-boys ! Allons ! Allons ramener toutes ces poules ! Revenez les poulettes ! Les poules ! Revenez ! Nono Prune, souvenez-vous ! Pas de bruit trop fort et soudain ! On ne peut pas provoquer une cavalcade de poules ! D'accord ! Mais vous, vous n'êtes pas très silencieux ! Les elfes sont très doués pour être silencieux ! Ils sont les elfes ! Oups ! Les poules sont en pleine cavalcade ! On va les coincer dans le canyon ! Les coincer dans le canyon ? Qu'est-ce que ça veut dire au juste ? Oh ben j'en sais rien ! Mais ils disent ça dans tous les films de cow-boys ! Les poules sont en train de se diriger tout droit vers le village des fées ! Pourquoi ? Non ! Une cavalcade de poules ! De quel côté sont allées toutes ces poules ? Elles sont allées par là-bas ! Oui ! Ils disent ça aussi dans les films de cow-boys ! Ils sont allées par là-bas ! C'est vraiment charmant de se réveiller avec le chant d'un petit oiseau ! Bonté divine ! Qu'est-ce que ces poules font ici, grand Dieu ! Tu as dit que tu voulais des poules au château, papa ! Je ne pensais pas que vous alliez me prendre au sérieux ! Vous êtes le roi ! Bien sûr que l'on vous prend au sérieux, majesté ! Que font-elles avec mon beau jardin fleuri ? Elles le mangent, votre majesté ! Si vous voulez avoir un bel élevage de poules, vous devez dire au revoir à votre beau jardin fleuri ! Mais tu pourras avoir des oeufs au petit-déjeuner tous les jours, papa ! Et vous n'aurez pas de problème pour vous réveiller ! L'aventure d'aujourd'hui commence au lac. Bonti 2 Bonjour tout le monde ! Permettez-moi de vous présenter mon nouveau bateau, Bonti 2 ! Bonti 2 ? Eh oui ! Vous vous souvenez de mon ancien bateau, Bonti ? Bonti était un très beau bateau ! Oui, c'était vraiment un beau bateau ! Mais ça, c'était avant qu'il ne rencontre le grand méchant Barry ! Vous savez tous ce qui s'est passé ensuite ! Barry a mangé Bonti ! Oui, Barry a mangé chacun de mes bateaux ! Mais cette fois, j'ai construit Bonti 2, le meilleur de tous mes bateaux ! Avec six chambres, trois salles de bain, une cuisine, un solarium, le bateau idéal pour une croisière à destination d'un paradis tropical ! Une croisière à destination d'un paradis tropical ! Ce serait merveilleux, chéri ! Et en plus, Bonti 2 ne se remonte pas à la manivelle ! Il fonctionne avec des piles standards ! Du coup, il est super rapide ! Comment allez-vous empêcher le grand méchant Barry de manger ce bateau ? Attendez, j'ai un plan infaillible ! De quoi s'agit-il ? Bonti 2 n'ira jamais voguer sur aucune mer ! Vous n'allez jamais le mettre à l'eau ? En effet, Barry ne pourra pas se régaler avec Bonti 2 ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde ! Pourquoi construire un bateau si ce n'est pas pour le mettre à l'eau ensuite ? Parce que ça me fait un loisir ! Alors on ne va pas dans un paradis tropical ? Non ! Oh, papa ! Mais je croyais qu'on partait tous ensemble en vacances ! Attendez, j'ai une idée géniale ! Je suis votre roi ! Je veux et j'exige que vous mettiez Bonti 2 à l'eau et que vous nous emmeniez dans un paradis tropical ! Mais que faites-vous du grand méchant Barry ? Ne vous en faites pas ! Si Barry venait à manger Bonti 2, j'en prendrais l'entière responsabilité ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Que ce sera de ma faute ! Le roi est tellement malin ! Mais... Non ! L'affaire est réglée cette fois ! On peut tous partir en vacances ! D'accord ! Mais je préfère vous prévenir tout de suite ! C'est moi qui commande ! Ce qui veut dire... Oh ! Que ce sont des vacances d'Elf ! Donc pas de magie ! Oui ! On part en vacances ! Le prochain arrêt, c'est l'océan ! Oui ! Mais pour ça, il faut éviter Barry et ce n'est pas facile ! Vous vous faites trop de soucis, Monsieur Elf ! Peut-être que Barry ne viendra pas ! Oh ! Regardez ! Voilà Barry ! Que fait-on ? Que fait-on ? Que fait-on ? Ça fonctionne, Monsieur Elf ! On va plus vite que Barry ! Il est très loin derrière nous maintenant ! Ouf ! Il a abandonné ! Hourra ! En route, petits et grands ! Vogons jusque sous les tropiques pour nager au milieu des coraux ! On part en vacances ! Ensemble ! On part en vacances ! On part en vacances ! Dans un paradis tropical ! Oh ! Monsieur Elf ! Ça fait plaisir de te voir aussi détendu pour une fois ! Eh oui ! Maintenant que Barry est loin, je peux enfin profiter de mes vacances avec vous tous ! On est arrivés dans l'océan tropical ! Allons faire de la plongée ! Cool ! Madame Elf, vous venez plonger avec nous ? Non merci, mais je dois me concentrer sur ma lecture, c'est important ! D'accord ! À tout à l'heure ! Chapitre premier, j'étais jeune et travaillais comme servante au château, l'écuyer du maître avec son regard sombre et mélancolique et son abondante chevelure noire était très grincheux et moi je ne l'aimais pas du tout ! Ici, nous sommes sur la grande barrière de coraux ! C'est incroyable toutes ces couleurs ! Oui ! Et qu'est-ce que c'est joli tous ces coraux ! Vous pensez qu'on risque de croiser quelqu'un dans les parages ? On est au milieu d'un océan immense ! Non, Nounouprune, nous ne croiserons jamais ! Ah ! Oh, faites attention ! Oh, je suis vraiment désolé ! Je ne vous avais pas vus ! N'empêche que je suis là, moi, et je n'aime pas qu'on me rentre dedans ! Je n'aime pas ça du tout ! C'est le capitaine Encornet ? C'est un pirate ! Oui, en personne ! Le capitaine Encornet ! Et j'enterre mon trésor, voyez ! Vous enterrez votre trésor tout au fond de l'océan ? Le problème, c'est que quel que soit l'endroit où je l'enterre, on le trouve ! Alors je me suis dit que si je l'enterrais tout au fond de l'océan, où personne ne va jamais, peut-être qu'avec un tout petit peu de chance, il reste le récaché ! Ce n'est pas trop demandé, si ? Encore désolé de vous avoir interrompu ! On vous laisse tranquille ! Oui ! Fichez le camp ! Trouvez-vous un océan à vous, d'accord ? Euh, attendez un peu ! C'est que j'ai besoin d'un petit coup de main ! Qui est-il donc ? C'est affreusement gênant, mais voyez-vous, je n'ai plus de bateau pour rentrer, vous me déposez ? Qu'est-il arrivé à votre bateau ? Il s'est fait manger par un gros poisson ! Barry ! Barry, il est là ! Le poisson qu'il a mangé avait de gros yeux ! C'est Barry ! Et une grande bouche ! C'est Barry ! Ainsi que huit pattes ! Ce n'est pas Barry ! Un poisson à huit pattes ? Ben oui ! Une peau géante, voilà ce que c'est ! Et elle nage en direction de votre bateau ! Oh ! Il faut prévenir Madame Elf ! Et c'est alors que l'écuyer dit, voici le grand secret que je ne peux confier qu'à vous, la personne pour qui je brûle d'amour, c'est... Oui, j'espère que tu n'appelles pas pour rien ! Non ! Pas de panique, il y a quelque chose qui vient dans ta direction ! Ah oui ? Quel genre de quelque chose ? Un genre de pieuvre géante affamée à huit pattes, ce genre de choses ! Oh oui ! Je la vois effectivement ! Qu'est-ce que je dois faire ? Tu peux lui demander de ne pas manger le bateau ? Écoute-moi bien, Madame la pieuvre ! Interdiction de manger le bateau, compris ? Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? On dirait que la pieuvre se régale avec votre bateau ! Vite ! On remonte à la surface ! Méchante pieuvre déchante ! Arrête de manger ! Arrête tout de suite, je te dis, you, sinon... Oh ! Mon bateau ! Dévoré ! Je vous avais dit que ça arriverait ! Non ! Vous aviez dit que le grand méchant Barry mangerait le bateau alors que c'est la pieuvre géante qui s'en est chargée ! C'est une catastrophe ! Ne vous en faites pas ! J'ai dit que j'en prenais la responsabilité et je tiendrai parole ! Et ? C'est tout ! J'en assume la responsabilité ! Bien ! Je suis désolé de vous demander ça, mais Nounou Prune, votre baguette peut-elle nous faire apparaître un bateau ? Non ! Pourquoi ? Parce que vous avez dit blablabla, pas de magie ! Et vous m'avez confisqué ma baguette magique ! Oui, je m'en souviens maintenant ! En gros, on est coincé en plein océan ! Non ! Parce que je viens d'avoir une de ces idées brillantes dont moi seul est le secret ! Je vais construire un radeau avec les restes du bateau ! Et nous, on va vous aider ! Oui, papa ! On va attacher les débris ensemble avec des cordes ! Là ! Terminé ! J'ai l'honneur de vous présenter Bounty 3 ! Où est Bounty 3 ? C'est le radeau ! Bounty 2 était plus joli ! Ça n'a pas besoin d'être joli ! C'est un radeau ! Je sais que c'est un radeau ! Où sont cachées les toilettes ? C'est à l'étage inférieur ? Ah ! Il n'y a pas d'étage inférieur ! Ne soyez pas trop durs avec Nounou Prune ! Elle ne connaît pas aussi bien les radeaux que nous, les marins ! Et sinon, où est la cuisine ? Elle est aussi à l'étage inférieur ! Oui ! Elle est certainement à côté du salon ! On est sur un radeau ! Il n'y a pas de salon, de cuisine, de toilette ni de salle de jeu ! Ce n'est pas très confortable, votre système de radeaux ? Non ! Mais ça va nous permettre de rentrer à la maison ! Et c'est ainsi que je découvrais enfin la gentillesse que l'écuyer cachait en lui ! Et nous nous mariâmes ! Fini ! Eh ben, dis donc ! Je ne m'entendais pas du tout à ça ! Terre à l'horizon ! On est chez nous ! Oui, mais ça veut dire aussi qu'on n'est pas loin du grand méchant Barry ! Vous vous faites trop de soucis, monsieur Elf ! Barry ne viendra peut-être pas ! Oh ! Regardez ! Barry est là ! Oh ! Il est resté là à nous attendre pendant tout ce temps ! Oh ! Qu'est-ce qu'il est chou ! Il nous attend pour manger Bounty 3 ! Yum ! Yum ! Ah ! Abandonnez le navire ! Abandonnez le navire ! Surtout, ne vous inquiétez pas ! Quoi qu'il arrive, j'en assume l'entière responsabilité ! Dans ce cas-là, tout va bien, j'imagine ! Mon bateau disparut ! Disparut dans le ventre de Barry ! Maudit sois-tu, grand méchant Barry ! Tu ne mangeras plus un seul de mes bateaux ! Jamais ! Jamais ! Parce que je ne construirai plus un seul bateau ! C'est terminé ! Je crois que vous avez traumatisé Barry, monsieur Elf ! Regardez cet air malheureux ! Oh ! Il pleure ! Je n'avais jamais vu un poisson pleurer ! Tu ne devrais pas être aussi méchant avec Barry ! Quoi ? C'est vrai, Barry ne pensait pas à mal ! Il ne pensait pas à mal, vous blaguez ! Monsieur Elf, je suis votre roi et je vous ordonne de construire un autre bateau pour Barry ! Hein ? Quel genre de bateau tu veux, mon Barry ? Un voilier ? Yum ! Yum ! Et un voilier pour Barry ! Je vous remercie, monsieur Elf ! Le roi Chardon est tellement malin ! C'est vrai ! On en a de la chance de l'avoir pour roi ! L'aventure d'aujourd'hui commence dans le petit château ! Le pique-nique royal de fées ! Je crois que c'est le jour idéal pour faire notre pique-nique royal de fées ! C'est une très bonne idée, Reine Chardon ! Hourra ! J'adore les pique-niques ! Nounou Prune, préparez donc le panier de pique-nique royal ! Bien, votre majesté ! Souhaitez-vous de la gelée magique avec le dessert ? Cette année, nous allons peut-être oublier la gelée magique, Nounou Prune ! Mais il y a toujours de la gelée magique dans un pique-nique royal ! Bon, très bien ! Mais à condition de ne pas noyer le royaume entier sous un flot de gelée, comme l'année dernière ! Faites-moi confiance, votre majesté ! Tout se passera bien cette fois, vous verrez ! Maman, est-ce que Ben peut venir pique-niquer avec nous ? Voyons, Oli, Ben est un elfe ! Or, il s'agit d'un pique-nique royal de fées ! Est-ce qu'il peut venir, s'il vous plaît ? C'est mon meilleur ami ! Eh bien, je suppose que oui, puisqu'il est ton meilleur ami ! Hourra ! Je l'appelle ! Bonjour, madame elfe à l'appareil ! Bonjour, madame elfe ! Est-ce que je peux parler à Ben, s'il vous plaît ? Mais bien sûr ! Ben, c'est princesse Oli pour toi ! Salut, Oli ! Salut, Ben ! Est-ce que tu veux nous accompagner aujourd'hui au pique-nique royal de fées ? Oh oui, s'il te plaît ! D'accord ! Alors viens au château aussi vite que possible ! Maman, aujourd'hui, Oli m'a invité au pique-nique royal de fées ! C'est très gentil de sa part ! Tu apporteras de quoi manger pour partager avec tout le monde ! Qu'est-ce qui te plairait ? Euh... Je veux bien des gâteaux, du fromage et des fruits, s'il te plaît ! Et je te mets aussi une fraise toute entière ! Comme ça, il y en aura assez pour tout le monde ! Merci, maman ! Salut ! À plus tard, mon chéri ! Hé ! Regardez tous ! Voilà Ben ! Bonjour tout le monde ! On va bien s'amuser ! On n'a jamais vu un pique-nique royal de fées avec un elfe ! C'est gentil de m'avoir invité ! Il a l'air lourd ce panier ! Est-ce que je peux vous aider à le porter ? Oh ! Merci Ben ! Oh ! Il est vraiment léger ce panier ! Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un panier magique ! Mais surtout ne t'en fais pas Ben ! Suis-moi ! Tu vas voir ! Regardez ! C'est Gaston la coccinelle ! Salut Gaston ! Comment vas-tu ? Papa ! Est-ce que Gaston peut venir à notre pique-nique ? Je n'en suis pas très sûr ! Qu'est-ce qu'il vient de dire ? Nounou Prune comprend ce que disent les coccinelles ! Elle connaît leur langage ! Gaston dit que ce serait une joie pour lui de se joindre à Princesse Oli et à Ben Elfe pour le pique-nique royal de fées ! Votre Majesté ! Et bien soit ! Il est tout de même dommage qu'il sente si mauvais ! Nounou Prune, pouvez-vous traduire je vous prie ? Oui, je peux le faire, mais je n'y tiens pas ! Nous y sommes ! Voici le lieu du pique-nique royal ! Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des choses à manger pour le pique-nique ! Tu veux dire que tu apportes vraiment de quoi manger quand tu vas à un pique-nique ? Bah... oui ! C'est probablement une de ces étranges habitudes qu'ont les elfes, votre majesté ! Comme c'est charmant ! J'ai apporté plein de bonnes choses ! Il y en a pour tout le monde ! Merci Ben ! Mais les fées ne mangent pas la nourriture des elfes, tu sais ! Elles ont leur propre nourriture ! Une nourriture spéciale pour les fées ! Tiens, c'est là ! Oh ! Mais le panier est complètement vide ! Vous avez oublié tout votre pique-nique ! Mais non, pas du tout ! Il n'est pas vide, qu'est-ce que tu crois ? C'est parce que c'est un panier de pique-nique magique ! Il nous fournit tout ce dont on peut avoir envie ! Allez, commençons par les boissons ! Je prendrai volontiers un jus de fruits magiques bien pétillant ! C'est décidé mon vieux panier magique ! Nous boirons un bon jus de fruits magiques bien frais et pétillant ! N'est-ce pas, jeune elf ? Il est vrai que c'est assez impressionnant ! Ben, tu aimerais peut-être choisir les boissons pour les enfants ! Tu peux choisir absolument tout ce que tu veux, tu sais ! Tout ce que je veux ! C'est vrai, je peux demander tout ce qui me passe par la tête ! Oui ! Tout ce que tu voudras ! Alors dans ce cas, je veux bien de la limonade ! N'est-ce pas très ordinaire et sans grand intérêt ? Les elfes aiment beaucoup la limonade ! Et moi, je suis un elfe ! Mais Ben, tu peux demander vraiment tout ce que tu veux ! Tout ce qu'il peut y avoir au monde ! Génial ! Alors dans ce cas, de la limonade avec une grosse boule de glace ! Tu es sûr que tu ne préfères pas quelque chose de plus exotique ? D'accord ! Alors, je veux de la limonade avec deux grosses boules de glace ! C'est un très bon choix, Ben ! Panier magique, s'il te plaît, de la limonade avec plein plein de glace ! Hourra ! Merci, Oli ! Il ne faut pas qu'on oublie Gaston ! Quelle peut être la boisson préférée des coccinelles ? Elles aiment les choses qui sentent mauvais ! Oui, c'est exact ! Panier magique, s'il te plaît, que la prochaine boisson sente très mauvais ! Oh, Bork ! Nounou Prune, ce que tu as demandé sent trop mauvais ! Même Gaston ne va pas aimer ! Sottise ! Les coccinelles aiment le jus de fruits pourris ! Maintenant, passons aux choses sérieuses ! Panier magique, sois bien sage ! Fais-nous des sandwiches au bon fromage ! Et maintenant, voyons le dessert ! Hourra ! On va avoir de la gelée magique ! Euh, Nounou Prune, essayez de ne pas trop en faire cette fois-ci ! Nous ne voulons pas être inondés de gelée comme l'année dernière ! Qu'est-ce qui s'était passé ? Oli Pacerette et Coquelicot m'aident toujours à faire le dessert ! Mais l'année dernière, on en a fait un tout petit peu trop et on a... Inondé tout le royaume de gelée magique ! Oui, je m'en souviens ! Une grande marée de gelée ! Cette marée, c'était vous ? Oui ! Oui, cette marée, c'était nous ! Il faut reconnaître que c'était très spectaculaire ! Mais attention, ça ne va pas se reproduire ! N'est-ce pas, Nounou Prune ? Ne vous inquiétez pas, votre majesté ! Nous avons mis au point une toute nouvelle formule anti-inondation ! Allez, suivez-moi les filles ! Je peux vous aider, moi aussi ? Oui, Ben ! Les enfants, vous allez répéter après moi ! Panier magique, s'il te plaît, donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder ! Panier magique, s'il te plaît, donne-nous de la bonne gelée, mais sans nous inonder ! Hourra ! Oh ! C'est un peu léger quand même ! Oui, c'est vraiment trop léger, c'est vrai ! Oui ! Il nous en faut plus ! Très bien ! Essayons celle-là ! Panier magique, encore, encore, encore ! Panier magique, encore, encore, encore ! Ouf ! J'ai bien cru un moment que nous allions avoir droit encore une fois à un torrent de gelée ! 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 Le torrent de gelée ! Nounou Prune, il y a beaucoup trop de gelée magique ! Arrêtez, Nounou Prune ! Abracadabra, dessert magique, rétrécis, rétrécis, rétrécis ! Nounou Prune, essayez un sortilège plus puissant ! Évidemment, je pourrais invoquer le sortilège du stop magique, mais il est réservé en principe au seul cas d'urgence royale ! Eh bien, soit ! Je déclare qu'il s'agit d'une urgence royale ! Tempête de tonnerre et d'éclairs, vent du nord qui soufflait fort, formule magique excentrique, disparaissez ! Il y en a assez ! Oui, ça a marché ! Nounou Prune, où est passée la nourriture ? Je suis désolée, j'ai dû stopper toute activité magique et notre pique-nique magique a disparu avec le reste ! Ça alors, c'est étrange ! Mon pique-nique est toujours là ! C'est parce qu'il n'a pas été créé par magie ! Eh, regardez ! Par chance, j'en ai apporté assez pour tout le monde ! Oh, merci Ben ! Eh, mais Nounou Prune, tu as dit que les fées ne mangeaient pas la nourriture des elfes ! Euh, c'est vrai ! Merci de me l'avoir rappelé, princesse Oli ! On peut passer du bon temps même sans pique-niquer ! Asseillons-nous donc et admirons cette vue magnifique ! Miam, miam ! En fait, j'ai un peu faim, moi, papa ! À vrai dire, moi aussi ! Je n'en reviens pas de n'avoir jamais goûté la nourriture des elfes ! Vous voulez goûter pour voir, roi Chardon ? Oh, merci Ben ! Miam, miam ! C'est délicieux la nourriture des elfes ! Oui, vraiment délicieux ! Nounou Prune, vous devriez y goûter ! Avec plaisir, votre majesté, puisqu'il s'agit d'un ordre royal ! Tenez, voici un autre ordre royal ! Quand vous vous rendrez un pique-nique royal de fées, on est toujours un elfe ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada